Musique Si vous avez déjà parcouru les rayons de la librairie Payot à Neuchâtel, peut-être êtes-vous déjà tombé sur l'un des coups de cœur rédigés par Yann. Ça arrive qu'un client vienne, ah une fois j'ai découvert ce livre ici, c'est vous Yann, dis-moi un truc que vous avez aimé et puis je le prends quoi. Et ça fait toujours plaisir, surtout qu'après quand on a un bon retour, ça c'est ce qui est important. Le métier de Yann consiste à faire découvrir des ouvrages, mais aussi à se laisser surprendre. La découverte d'un livre ça devient presque un coup de chance. Vous êtes, c'est tout d'un coup parce qu'un client, souvent c'est comme ça, un client vous en parle, et puis c'est lui qui a l'air tellement enthousiasmé, il l'a lu la semaine dernière, ou bien il le cherche parce qu'une de ses amies lui en a fait vraiment une bonne critique, et puis c'est lui qui arrive à nous convaincre. Quotidiennement, des centaines d'ouvrages défilent dans les mains de cet apprenti libraire de deuxième année. La première chose à faire c'est toujours donc de s'occuper, de classer les livres en rayon, pour qu'il y ait le plus d'offres possibles pour la clientèle. Après avoir travaillé dans le secteur littérature, Yann se frotte désormais à celui des sports et loisirs. Et avec le classement, il y a parfois de quoi y perdre son latin. Alors là au début ça a l'air compliqué, si vous voulez c'est par continent, ensuite par continent c'est par pays, et ensuite après les pays c'est par ville. Alors Georges, le guide des marathons. Tu peux le prendre dans le département des sports avec la médeuse, dans le petit onglet concernant les courses à pied. Les courses à pied, d'accord, ça joue. Merci. Le truc important quand on n'est pas sûr, c'est qu'on se transmet toujours les informations comme ça. Histoire que le jour où moi je suis en congé, mon collègue puisse le retrouver. Et puis en général un livre perdu, c'est pour le retrouver, bonne chance ensuite. Et puis l'aspect primordial dans son travail, c'est le contact avec la clientèle. Je cherche un petit berlitz de voyage pour la conversation. Pour la conversation ? Pour la conversation, en italien. Alors justement, vous n'étiez pas loin. Et du reste, si mon job et moi étaient clients, quel ouvrage Yann recommanderait-il ? C'est Haruki Murakami, Kafka sur le rivage. Il y a beaucoup de clients qui ont commencé à venir vers moi, puis à me dire « Vous avez Kafka sur le rivage, c'est pour l'offrir, tout ça. » Alors je prenais un petit peu la température, ce qui vous a plu et tout ça. Et aucun n'a été capable de m'expliquer. Et puis un jour je me suis dit « Bon ben je vais quand même tenter le coup, quoi. Pourquoi pas, c'était les vacances. » Et je n'ai pas pu me décrocher. Ça a été le plus beau livre que j'ai lu de ma vie. Et je n'arrive toujours pas, je ne pourrais pas vous expliquer ce qu'il y a dedans, si vous voulez. C'est une histoire qui est complètement folle. Alors quand les clients arrivent, vous finissez par faire pareil. Faites-moi confiance. Je ne peux pas vous expliquer ce qu'il y a dedans, mais c'est magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada